On va parler de l'ère du numérique avec notamment un mouvement, une lame de fond dont ont décliné un certain nombre de choses comme les Creative Commons qu'on évoquera plus en détail tout à l'heure. Je parle de l'open source. Comment tu définis l'open source qui naît plutôt dans le monde de l'informatique ? On parle de code source ouvert, modifiable, que l'on peut s'approprier, redistribuer. C'est aussi assez compliqué. Donc, comment tu définis l'open source ? D'abord, il y a l'open source et le logiciel libre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, ce n'est pas tout à fait pareil. En gros, Stallman, c'est le logiciel libre. Et lui, il est effectivement pour une circulation maximale, c'est-à-dire la possibilité de réutiliser, mais de toujours remettre dans le domaine public, mais dans le public, dans la communauté, toutes les avancées qui sont faites. Le code source, il y a une légère modification. Mais en gros, l'esprit a été celui qui a présidé d'ailleurs à Creative Commons. L'idée, c'est de faire circuler le logiciel pour que tout le monde puisse éventuellement travailler de façon collaborative à une œuvre. Et ça, c'est une très belle idée. Bon, alors maintenant, qui va s'accaparer ? Le freerider, etc. ? Ça, c'est une autre question. Au départ, c'était une poignée de hackers, de geeks, etc. Maintenant, on sait que toutes les entreprises sont impliquées dans le logiciel libre. Et c'est une très belle idée. Je pense que là-dessus, au niveau de l'innovation et même de la créativité de valeur, c'est plus contestable. Alors, c'est un peu plus difficile de parler de logiciel libre, enfin de contenu libre. C'est l'équivalent pour ce qui est du droit d'auteur. Ce n'est pas exactement la même chose parce que tout le monde ne va pas travailler sur l'œuvre pour améliorer l'œuvre. On ne va pas améliorer, on ne va pas dire on met un matisse à circuler pour améliorer le matisse, etc. Donc, ce n'est pas exactement le même point de vue. Mais en fait, ce qui reste de commun à ce mouvement, à la fois le logiciel libre puis les contenus libres, c'est l'accès, la circulation des œuvres et la possibilité de les réutiliser. Et surtout de dire que l'auteur, l'auteur qui est beaucoup moins important en matière de logiciel, c'est vrai, l'auteur en matière d'œuvres littéraires a son mot à dire pour l'utilisation qu'on va faire de son œuvre. Alors, tu viens d'évoquer Stallman, Richard Stallman. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur celui qui est à l'origine du projet GNU, qui pose évidemment des questions de droit et dont va émerger avec l'Inus Tower de Linux, qui est quand même le système d'exploitation open source qui est aujourd'hui sur les serveurs du monde entier, dame le pion à Windows et à macOS. Donc, Stallman, au départ, c'est un chercheur. Oui, c'est un chercheur du MIT et puis, bon, il va tomber sur… Bon, il a une forte idéologie, au départ, ce n'est pas né par hasard, je veux dire, cette idée du logiciel libre. Il l'a soutenu, il a consacré sa vie et surtout, il n'a pas renoncé à un seul point depuis notamment les conditions pour qu'une œuvre soit considérée, un logiciel soit considéré comme livre. Alors, justement, d'ailleurs, Stallman connaît Laurence Lessig, ils ont eu souvent des débats. Pour Stallman, la Creative Commons n'est pas vraiment du copyleft, parce que lui, il est aussi pour le copyleft, c'est-à-dire que tout ce qui est fait doit être obligatoirement remis dans le pot commun. Or, c'est vrai que dans ces licences Creative Commons, la clause NC, c'est la clause qu'il a d'ailleurs dans le collimateur, il trouve que la clause NC n'est pas congruente avec l'esprit du copyleft. Et nous, on dit, effectivement, dans les six options de cette licence, il y a des options copyleft, c'est-à-dire le by-by-sa, qui veut dire que l'auteur demande que l'œuvre soit réutilisée à condition que son nom lui soit attribué, ce qui est la moindre des choses, mais aussi à condition que la personne qui va utiliser l'œuvre, soit en mixant, etc., puisse la remettre à la même licence dans la circulation. Ce qui veut dire obligatoirement que ça évite, c'est assez subtil, d'ailleurs, ça évite celui qui, effectivement, s'accaparerait l'œuvre, parce que quand il fait quelque chose, il est obligé de la remettre dans le pot commun. Donc, il y a une sorte de régulation copyleft. Mais la clause NC, la clause non-commerciale, l'auteur dit, je veux bien que vous preniez mon œuvre à condition que ce soit pour des activités non-commerciales, y compris les publicités sur les sites, c'est-à-dire que, par exemple, une œuvre sur un site qui est nourrie par la publicité, c'est un site commercial. Voilà, donc, toute cette conception du commercial a un peu, entre Stallman, le logiciel libre, et Laurence Lessig, et les Creative Commons, ça a été un petit peu la pomme de discorde. On va dire qu'entre le droit d'auteur et Stallman, Creative Commons est un peu un médium, comme un moyen terme, à la fois ménageant, on va dire, la chèvre et le chou, ménageant à la fois ceux qui veulent le maximum de circulation et de liberté, ce qu'on appelle libérer l'œuvre, il faut libérer les œuvres, et en même temps, sauvegardant les droits de l'auteur, si l'auteur le veut. Alors, justement, pour terminer avec Richard Stallman, sa licence publique générale GNU, qui est née avec Linux, où Linux a émergé de cette licence, en fait, le premier travail, finalement, de Stallman, c'est de créer une licence, avant même de commencer à créer des applications open source. La licence publique générale GNU, notamment, elle est plus spécifiquement dédiée au monde logiciel, au monde numérique, au codeur, et on ne peut pas imaginer d'y mettre des œuvres. Non, non, on ne peut pas mettre d'œuvres, non, non, c'est clair. En revanche, il a développé une licence qui est assez proche, qui protège les documents, par exemple, et qui peut être utilisée. Le document, c'est du texte, ce n'est plus du logiciel. Donc, là aussi, il y a maintenant, au DBL, par exemple, c'est un prolongement qui ressemble, dans certains cas, en plus, qui était bien utile, parce qu'avant que les licences creatives communes ne s'intéressent aux banques de données, c'est vrai qu'OdBL permettait de protéger les banques de données. Donc, voilà, moi, je n'y vois aucune opposition, mais il y a eu quelques querelles entre ces deux communautés. Ce ne sont d'ailleurs pas du tout les mêmes gens. Les gens, vous voyez très, très bien, les informaticiens, ce ne sont pas les gens qui créent des poèmes ou qui font de la musique. Ce n'est pas exactement la même communauté. Oui, même si dans le monde des arts numériques, notamment, il y a des gens qui sont dans l'entre-deux. Maintenant, il y en a qui sont dans l'entre-deux. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, parce qu'encore une fois, ça crée du flou qui est intéressant. Oui, justement, en ce moment, on est en train de, pour dire que vous questionnez, on a un accord avec le Japon, parce que le Japon est très soucieux. Bon, de l'imprimante 3D, tous les droits qui vont être attachés, en France, on n'a pas encore réfléchi à ça, ça va venir, mais ils sont aussi très intéressés par les nouvelles formes de création que permet le numérique. J'en cite une. L'œuvre collective faite par des gens sur plusieurs années. Moi, je connais plusieurs projets où on demande aux internautes d'intervenir sur une œuvre qui est sur Internet par un petit signe, enfin, ce qu'on veut, un graffiti. Et l'œuvre continue d'évoluer au fur et à mesure. La question, c'est, à la fin, si ça s'arrête, à qui appartient l'œuvre ? Ce sont des questions nouvelles. Personne n'y avait pensé avant. Personne ne pouvait écrire sur la même œuvre pendant des années quand on était uniquement dans le domaine de l'imprimerie. Donc, vous voyez que c'est ça qui est intéressant, c'est que, et ça, c'est un petit peu notre groupe, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le droit en train de se faire. Parce que là, tout est ouvert et on est obligé d'être très au courant des différentes questions qui se posent avec les nouveaux supports. J'imagine que, regarder dans l'histoire, dans cet exemple que tu donnes, en fait, c'est le nombre qui fait la différence. En revanche, le Kadavreski, par exemple, existe déjà avec les surréalistes et ça pose déjà la question de, en imaginant qu'on soit 10, 20 ou 30, à qui appartient l'œuvre quand le dernier la termine. En fait, j'imagine que c'est intéressant de se dire que finalement, peut-être, possiblement, bien des réponses sont dans l'histoire. Oui, mais je pense que tout est un peu dans l'histoire. Et il faut... C'est très intéressant parce qu'il y a une espèce de leurre de penser que chaque génération pense qu'elle crée le monde. Et maintenant, je pense qu'il faut vraiment revenir... Je pense au commun, par exemple. Maintenant, on est dans une société... Tout le monde parle du commun, même les entreprises, etc. Ce qui est quand même un peu bizarre parce que c'était plutôt une alternative. Mais le commun, c'est de la coutume. Toutes les sociétés, y compris les États, sont venues du commun. Maintenant, on revient au commun, mais ce n'est qu'un retour. Personne, actuellement, n'a inventé le commun. Les communs numériques, d'ailleurs, c'est ça aussi, c'est intéressant. On est obligé de repenser les communs, mais par rapport au Creative Commons, c'est un commun numérique. C'est clair. Alors juste, pour encore une fois, avant de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet avec les Creative Commons que tu représentes aujourd'hui, la différence qu'il y a entre copyleft, on a compris que c'est à la gauche de la copie, c'est un jeu de mots avec le copyright, le droit à la copie. On parle aussi de culture libre, alors c'est plus une attitude, on parle de copyleft attitude, d'ailleurs, ça dit bien que c'est plus une question d'attitude, finalement, presque que de droit, ou de licence art libre. Ça, c'est un... Est-ce que ce n'est pas plus une attitude qu'une question, justement, de protection ? Je pense que c'est un peu un slogan communautaire, un fagnon, un fagnon, pour dire, voilà, nous appartenons à ça. Et d'ailleurs, moi, je le dis souvent, Creative Commons, indépendamment de tous les avantages que vous y trouvez, vous, en choisissant une licence Creative Commons, vous choisissez la communauté à laquelle vous appartenez, mais surtout, vous voulez montrer. C'est aussi une façon de montrer qu'on appartient à cette communauté. Et dans certains cas, c'est vrai que ça joue en faveur de la personne, sauf si la personne ne veut, à un moment donné, chercher un éditeur, qui est contre Creative Commons, c'est un risque. Mais maintenant, il n'y a plus d'un milliard d'œuvres au monde sur Creative Commons, on n'est plus dans une communauté restreinte. Il n'y a aucune raison que ça ne se développe pas, pour l'instant. Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que c'est adhéré finalement à une communauté. Je pense à cette autre communauté de la licence Art Libre d'Antoine Moreau. J'imagine que vous avez des échanges avec Creative Commons, même si, j'imagine aussi qu'il n'envisage pas les choses tout à fait de la même manière que Creative Commons. Alors justement, le copylev, c'est ça qui nous sépare, on va dire. Eux, ils sont vraiment, ils sont pour le copylev, alors que nous, on a introduit de la possibilité de faire une œuvre pour des activités non commerciales et qu'on revienne à l'auteur si l'auteur veut retomber dans le droit d'auteur. Et ça, c'est Art Libre, n'accepte pas ça. Mais ça ne nous a pas empêchés de faire des salons en commun et d'être sur la même longueur d'onde. Sous-titrage Société Radio-Canada